... La l'actualité se soit ouverte ce matin de la première session ordinaire du Conseil économique et social. Pendant 60 jours, les 45 conseils vont satellite sur les différentes questions économiques et sociales qui touchent la nation. Et depuis le 20 mars de chaque année, l'humanité célèbre la journée mondiale de l'allaitement maternel en Guinée. Le constat révèle que peu de femmes accordent de l'importance à cette pratique. Enfin, Maxime Camara, l'un des élit gauches de sa génération est décédé à Rabat. Ce fiefolet du Afia et du Sidi National a été une coéquipe idéale au sein des vestiaires et sur la pelouse. Voilà pour les titres. Encore bonsoir à toutes et à tous. La nouvelle se confirme. Le gouvernement s'active dans les préparatifs de sa grande retraite dans la ville des agrumes. L'équipe de Mamadioula se fixe de nouveaux défis pour ce second quinquennat. Sa mission a assuré plus de visibilité aux actions du gouvernement. Le point avec Habib Chiam. C'est un second mandat décisif pour le gouvernement guinéen. Une retraite est annoncée. A Kindia, Mamadioula et sa nouvelle équipe entendent revoir la copie de l'action gouvernementale. L'organisation, la coordination du travail gouvernemental a toujours posé problème. Au regard de l'état des lieux assortis et dans le programme de réforme de l'état et modernisation de l'administration, Alors, monsieur le premier ministre a envisagé la tenue de ce séminaire gouvernemental pour l'objectif général précis, c'est-à-dire créer les conditions optimales pour une bonne conduite de l'action gouvernementale. Cadre et programme du travail gouvernemental est l'intitulé de ce séminaire qui promet de grandes réformes. Un nouveau cap est fixé, celui d'une administration plus concertée et beaucoup plus pragmatique. Les objectifs spécifiques, c'est d'abord permettre à monsieur le premier ministre de présenter ses priorités, donner aux membres du gouvernement les orientations stratégiques liées à la vision exprimée par monsieur le président de la République. Et dans un deuxième temps, il s'agira aussi de traduire ses orientations stratégiques en action phare. Chaque ministre dans son domaine recevra donc les orientations, les priorités stratégiques et sera chargé de traduire ses orientations et ses priorités en mesure phare. Et ces mesures phares feront l'objet d'évaluations tout au long de l'année. Le gouvernement Yula se donne deux jours, du 1er au 2 avril prochain, pour redonner forme et vigueur à sa prochaine mission. La commission préparatoire y travaille sans relâche sous la présidence du ministre en charge de la fonction publique. La mutuelle financière des femmes africaines a fait du chemin en Guinée à Kindia. L'antenne locale vient de tenir son assemblée générale. Il a été question de valider les testeurs qui régissent cette institution de microfinance dans le Kania. Mamadi Gassama, du retour de Kindia. Accompagner les femmes à mieux se prendre en charge, c'est la mission fondamentale de la mutuelle financière des femmes africaines MIFA. À Kindia, les femmes adhèrent fortement à cette approche qui consiste à vaincre la pauvreté au sein des communautés. J'exprime au nom de toutes les femmes mutualistes de Kindia. Nous sommes très heureux parce que cela fait longtemps que nous avons commencé la procédure de mise en place de la MIFA. Aujourd'hui que nous soyons vraiment à mesure de lancer les activités de notre mutuelle, nous sommes ravis. Nous remercions les autorités, à commencer par le président de la République, le professeur Alpha Kondé, qui a eu cette initiative d'accompagner les femmes pour ces deux mandats. Cette assemblée générale permet aux femmes mutualistes de Kania d'examiner les acquis et les performances qui sont déjà enregistrées. L'initiative est parrainée par Afriland First Bank. Nous avons validé les tests, nous avons validé le statut et le procès verbal a été signé par tout le monde. Maintenant c'est un dernier moment qu'il faut commencer la sensibilisation parce que MIFA appartient aux dames. Elles doivent se mettre ensemble, elles doivent être des mutualistes, commencer à venir déposer et faire des épargnes. Parce que ça sera une banque communautaire, une banque des femmes. La mise en place de la MIFA de Kania va permettre aux mutualistes à mieux gérer leur épargne, mais aussi à éradiquer de façon durable la pauvreté dans cette ville, à 135 kilomètres de la capitale. La première session ordinaire du Conseil économique et social a démarré ce mardi à Conakry. Le CES est une assemblée consultative chargée d'émettre des avis et suggestions sur les questions qui lui sont soumises par l'exécutif ou le législatif. Pendant 60 jours donc, les 45 conseillers vont s'atteler sur les différentes questions économiques et sociales qui touchent la nation. Explication, Al-Faïe Yassila. C'est par une minute de silence à la mémoire de Elage Morla Diallo, président de la Chambre nationale du commerce de Guinée et membre du Conseil économique et social que la science d'ouverture de cette première session a député ce matin. La présidente du Conseil économique et social a rappelé le rôle de son institution. Le Conseil économique et social est une assemblée consultative chargée d'émettre des avis, suggestions ou recommandations sur les questions qui lui sont soumises par le président de la République ou par l'Assemblée nationale. Nous interpellons l'exécutif et le législatif à saisir le Conseil économique et social sur des questions d'ordre économique, social, culturel, scientifique et environnemental. A ces différents thèmes de saisine s'ajouteront ceux d'autres saisines, c'est-à-dire les préoccupations qui seront soulevées par les conseillers eux-mêmes. La présidente du Conseil économique et social a en outre réitéré la proposition relative à l'institutionnalisation d'un conseil de gouvernance pour concevoir et appliquer un calendrier périodique entre le président de la République et les autres présidents des institutions républicaines. Pour sa part, le représentant du chef de l'État a parcouru l'ensemble des réflexions et recommandations apportées ces dernières années par le Conseil économique et social. Monsieur le président de la République, le professeur La Fraconde, renouvelle toute sa confiance en votre illustre institution et qu'il sait compter sur le dévouement patriotique de ses membres dans l'assistance que vous apportez aux deux pouvoirs destinataires de vos précieux avis et recommandations nécessaires au développement national. C'est pourquoi il promet de ne rien ménager comme effort pour assurer la réussite de vos travaux qui s'ouvrent maintenant. Les travaux qui seront repris le mardi s'articuleront autour de l'élaboration d'un programme de visite dans les ministères et assemblées nationales et la conception d'une stratégie de mobilisation et d'implication des Guineans de la diaspora dans le développement socio-économique du pays. Justement, l'ouverture de cette session a été retardée par la nouvelle de la disparition de Morlaï Diallo-Toumi, membre du Conseil économique et social et président de la Chambre de commerce d'industrie et d'artisanat de Guinée, décédé hier à la clinique Pasteur du Sud de Maladie. Depuis ce matin, les condoléances reçues à son domicile à la minière de nombreuses personnalités proches expriment leur profonde compassion face à cette perte. La levée du corps aura lieu le vendredi 1er avril à 9h à la morgue de l'hôpital Ignace d'Igne, suivi de l'exposition du corps au Palais du Peuple à 10h. Paix à l'âme de M. Diallo. Depuis perspective de la pêche artisanale, la thématique était au cœur d'une rencontre entre les acteurs de la filière, la rencontre initiée par la Fédération nationale de la pêche artisanale avec le concours de la Fondation Afrique émergente pour plus de productivité dans le secteur. Un protocole d'accord a été signé entre les deux entités. Abdoulaye Nguélande Diallo. La pêche artisanale présente un potentiel énorme pour assurer la sécurité alimentaire en Guinée. Mais pour que ce sous-secteur de l'économie atteigne un niveau de rendement élevé, le renforcement des capacités des acteurs s'impose pour accroître la productivité et améliorer les conditions de vie des pêcheurs artisanaux et redonner un coup de pouce à cette filière. On m'inspire une idée de remise en cause par les acteurs de la pêche. Ils s'approuvent qu'ils ont envie d'apprendre et qu'ils ont envie de se profondiser pour aller de l'avant dans leur porteur. Cette rencontre, financée par la Fondation Afrique émergente, répond aux besoins exprimés par les acteurs de la filière. C'est lui de la gestion et de l'exploitation rationnelle des produits halieutiques. Dans toutes choses, il faut avoir une connaissance. Quand on ne connaît pas, on réussit peu. C'est pourquoi, dès notre installation, on a pensé d'abord à nous former, à former les membres de la Fédération et tous les acteurs. Au partir de cette rencontre, un partenariat est s'élit entre la Fédération nationale de la pêche artisanale et la Fondation Afrique émergente. La démarche est de réduire les problèmes qui touchent la pêche artisanale guinéenne. On a démarré ce mardi parmi les dossiers inscrits, celui de la mort de notre collègue Mariyama Kouta Diallo, décédée de suite d'une intervention chirurgicale dans une clinique privée de Bambéto, ici même à Conakry. Contre-en-duit de l'audience, en ce moment, Toumani Kamara. Au tribunal de première instance de Dixine, ils sont trois agents de santé à comparaître ce mardi pour homicide involontaire par maladresse et négligence, usurpation de titres et de fonctions. De 12h30 à 15h, les docteurs Mamadou Alphaba, Mbembadiane et la sage-femme Mariyama Sireba ont expliqué les circonstances de l'intervention chirurgicale qui a coûté la vie à la journaliste Mariyama Kouta le 8 janvier dernier. Un procès qui s'est déroulé sans avocat pour la partie civile. La famille de la victime ne s'est pas constituée partie civile. C'est pourquoi vous avez constaté l'absence d'un avocat à l'air hôté. À un moment donné, quand l'acte venait de s'opposer, l'époux de la victime avait effectivement pardonné les médecins. Et aujourd'hui, vous constatez, il a retiré le pardon. L'essentiel du débat entre les accusés, les avocats de la défense, le procureur et la famille de la défunte a porté sur le rapport du médecin légiste. Ce rapport dit que la mort de Mariyama Kouta était évitable. Il fait état également de nombreuses anomalies dans la pratique du métier. Le prévenu, le docteur Ba, qui se couvrait de docteur Hassan, qui disait qu'il était le vrai docteur, j'étais étonné que ce soit lui. Moi, je pense que c'est le docteur Hassan qui devait faire opérer ma femme. Le docteur, c'est dans ces jours-ci que j'ai su que le docteur titulaire est décédé. Donc ça m'a vraiment mis en brâle. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. J'étais dépassé, entré. Ce n'est pas un désistement. J'ai fait un courrier et j'ai adressé au procureur pour leur dire de faire libérer le gars jusqu'à ce que le dossier soit instruit. J'étais très clair. Ce n'est pas un désistement, bien sûr. Quant au pardon demandé par les médecins et leur famille, nous les avons toujours renvoyés vers la famille. Parce que tout ce que la RTG ou les médias en général mène comme combat dans ce dossier, c'est pour soutenir la famille de notre collègue qui nous a quittés pour toujours. Donc nous avons encore une fois déclaré devant la justice qu'on s'en remet à la décision de la famille, notamment de l'époux de Mariam Akuta Diallo à qui appartient la dernière décision dans cette affaire. C'est au premier étage de ce timuble au quartier Bambéto que Mariam Akuta Diallo a subi l'intervention chirurgicale. Et ce mardi, après le débat, le président du tribunal de première instance de Dixine a renvoyé l'audience pour le 12 avril prochain. Dans l'actualité encore, nous sommes le 29 mars et c'est la journée mondiale de l'allaitement maternel. Le constat révèle qu'en Guinée, peu de femmes accordent l'importance à l'allaitement et beaucoup parmi elles préfèrent le lait maternel, le lait artificiel, j'allais dire. Pourtant, les spécialistes recommandent le lait maternel qui apportent plus de nutriments aux nouveaux-nés. Explication, Mamaï Sata Kamara. Les données chiffrées font froid au dos. A peine 26% des enfants bénéficient de l'allaitement. Près peu de nouveaux-nés bénéficient du lait maternel inclusif durant les six premiers mois de leur naissance. Pourtant, le lait maternel est un facteur de croissance des bébés. Le lait maternel est le lait le plus important pour l'enfant. Il aura une bonne croissance. L'évolution aussi sera meilleure. J'ai constaté aussi que ce n'est pas mon premier fils. En nous donnant le lait maternel, il aura une bonne croissance, une bonne force et puis ça dépend de beaucoup de maladies. Jusqu'à six mois. Je ne donne que du lait maternel à mon bébé. C'est ce que je juge nécessaire pour sa santé. De zéro à six mois, l'enfant doit prendre le lait de sa maman. Au centre médical communal de Ratoma, les nutritionnistes encouragent les femmes à nourrir leur bébé du lait maternel. On conseille à l'interneissance du maintien de la bonne santé de l'enfant. Les conséquences du même allaitement sont énormes. Toute femme qui n'a le droit de son enfant ou de lait maternel expose l'enfant à de multiples maladies. A l'absence de lait maternel, l'enfant peut être exposé à d'autres maladies, non seulement la malnutrition, mais aussi il peut y avoir d'autres infections qui peuvent attaquer l'enfant. La célébration de la journée mondiale de l'allaitement maternel permet de sensibiliser les femmes sur les bienfaits de l'allaitement. Dans l'actualité encore, suite à l'appel de l'opposition à une ville morte le 30 et 30 mars 2016, le secrétaire général du syndicat des commerçants appelle les opérateurs économiques à ouvrir leur commerce. De leur côté, les forces de sécurité rassurent les citoyens que l'ordre sera maintenu dans la cité, mais elle met en garde les fauteurs de troubles. Quant au président du conseil de ville, il appelle les populations de Conakry à vaquer à leurs affaires tout en invitant les politiques à privilégier le dialogue. Voici un panel sur ces différentes déclarations. En tant que syndicat des commerçants, il y a une ville morte qui est prévue pour le jeudi. Donc, je conseille à tous les commerçants qui sont adhérés dans le syndicat des commerçants et ceux qui veulent adhérer, les jours-là d'aller rester dans leur boutique, d'ouvrir le magasin. Pourquoi ? Il ne faut pas laisser les magasins-là isolés. Parce que si tous les commerçants ouvrent les boutiques, il n'y aura rien du tout. Mais si les magasins sont fermés et qu'il y a certains individus qui sont là, c'est calme, il peut profiter de l'occasion. Et je demande encore l'autorité d'envoyer sur le terrain pour sécuriser ceux qui sont sur le marché. Il ne faut pas les laisser comme ça. Il faut les faire encadrer par la police. Dans ce que nous voulons, nous voulons que la Guinée avance. La direction générale de la police guinéenne informe les populations que des dispositions sont prises pour assurer la sécurité dans la ville de Conakry et même à l'intérieur du pays. Au cas où les loubards chercheraient à s'aimer des troubles, la loi sera appliquée. Et toute personne appréhendée en train d'empêcher la circulation de quelque manière que ce soit sera arrêtée et traduit devant le tribunal. Citoyens et citoyens de la ville de Conakry, nous suivons depuis quelques jours sur les ondes de radio privées et sur la presse en ligne l'appel d'un groupe de partis politiques de l'opposition invitant les populations à observer les journaux dites villes mortes les mercredis 30 et jeudi 31 mars 2016. Citoyens et citoyens de Conakry, je vous invite à rester confiants et sereins et vous demande de continuer à vacquer librement à vos activités habituelles. Toutes les dispositions sont prises pour la sécurité de tous. Notre préoccupation à ces jours est de contribuer à l'assainissement de la ville, à la sécurité et à renforcer la cohésion sociale entre les citoyens. J'invite les acteurs politiques au dialogue et à l'apaisement. Vive la paix, vive l'unité nationale. Je vous remercie. Un groupe de jeunes médecins vient de boucler une formation en neurologie au Sénégal, une pathologie dont l'insuffisance de spécialistes est notoire en Guinée et pourtant la maladie est très fréquente de nos jours. Le point avec Guédé Yansané. De source sanitaire, la Guinée compte 13 médecins spécialisés en neurologie, un seul service pour tout le pays et dans ce service, le personnel fait l'effort pour répondre aux attentes des nombreux patients. Il est unique. Deuxième chose, on a une seule salle d'opération. Troisième chose, j'ai huit urologues formés de façon systématisée. Lorsqu'on n'a qu'une seule salle où on peut travailler, vous avez huit travailleurs, vous êtes en train de régler tous les jours des pompes de personnes. Actuellement, on prend rarement le bistouri, c'est l'endoscopie. Lorsque nous, nous opérons quelqu'un qui a un calcul rénal dans le service, il fera 21 jours dans le service. Si nous n'allons pas l'avoir endoscopique, il fera trois jours. Le nombre de spécialistes en neurologie est à accroître face à l'augmentation des cas de maladies liées à l'appareil urinaire. Un groupe de jeunes médecins vient boucler une formation de cinq ans au Sénégal. Nous avons eu l'opportunité et le privilège de faire des stages dans les autres pays et je peux vous assurer que la formation que nous recevons, nous n'avons pas à envier aux autres parce qu'on a eu la chance de travailler avec des collègues des autres pays de la sous-région. Nous avons pris l'engagement de les accompagner à transférer les capacités et compétences que nous avons à Dakar pour que l'école durologie de Conakry soit l'une des meilleures de la sous-région. Ces trois médecins constituent la deuxième promotion des spécialistes en neurologie de Guinée. En prêtant serment, ils viennent renforcer l'offre de services du CHI de Conakry en neurologie. Un nouveau projet dans la gestion décentralisée de l'environnement vient de voir le jour en Guinée. Son objectif, mettre en application toutes les conventions de rayons ratifiées par la Guinée. Son comité de pilotage est un conclave pour définir les stratégies à adopter. Samara Tounou, reportage. Harmoniser les différentes stratégies de mise en application des conventions de rio relatives à la protection de l'environnement, tel est l'attoir des fonds de ce nouveau projet appelé gestion décentralisée de l'environnement. Pour sa bonne exécution, le comité de pilotage discute avec les partenaires au développement des stratégies à adopter. Le projet sur la gestion décentralisée sur l'environnement s'inscrit en droite ligne de la mise en oeuvre opérationnelle de la politique nationale de l'environnement. A l'issue des échanges, un plan de travail sera mis en oeuvre. Les rôles et les responsabilités de toutes les parties brinantes vont être clarifiés. Un vent d'espoir pour les acteurs du secteur de l'environnement. Le PNUD est toujours derrière le gouvernement pour accompagner du point de vue technique et financier la mise en oeuvre du projet par travers l'expertise nationale et internationale la mobilisation de ces ressources-là pour que le projet puisse aboutir. Pour un montant global d'1,150,000 dollars US, le projet de gestion décentralisée de l'environnement va durer 3 ans. Il touchera l'ensemble des 4 régions naturelles du pays. En plus bref, Féanima Agenceport avec la raquette après 2 décennies de léthargie, le tournoi des diplomates rennais à Conakry. Les amateurs de cette discipline sportive se sont donnés rendez-vous ce week-end dans un complexe outilier de la place. Plus de 150 jeunes participent au tournoi. et puis le Sili national obtient enfin les 3 points après 4 journées. Les coéquipiers de Florentin Pogba ont battu les flammes de Malawi sur le score de 2 buts. une victoire qui relance le 11 national qui revient à 3 points du premier dans cette poule au trône le Zimbabwe. Le film de la rencontre avec Abdelaziz Baldé. 4 jours après son match nul à Conakry l'oscilli de Guinée renoue avec la victoire à Lulungwe cet après-midi. Victorieuse sous le score de 2 buts à 1 la Guinée prend une bonne option pour le reste des éliminatoires pour Gabon 2017. Nous sommes très très contents pour cette victoire parce que nous savons que la Guinée a fait un match dernier lors du match d'aller donc nous sommes optimistes que la Guinée qui s'aïra. J'espère toujours que l'oscilli national allait gagner la base de l'Occan à Malawi. Le match qui reste maintenant on va tout gagner aussi maintenant sur l'Occan Guinée. Longtemps laborieux en première période l'oscilli de Guinée redonne le sourire à son public après deux semaines noires. Je suis très content de la victoire très très content parce que hier il y a certains qui allaient me voir chez moi me demandaient est-ce que mon frère tu pourras porter le rouge jaune vert aujourd'hui. Je dis je pourrais porter le rouge jaune vert parce que le rouge jaune vert se trouve dans mon sang. Classé deuxième exécut avec le Swazilande la Guinée va croiser le fer avec le Zimbabwe déjà en tête avec 8 points au mois de juin au stade du 28 septembre à Konakry. La victoire est impérative pour le coéquipier du Prématra. Pas à Genoa le football guinéen encore affligé par une perte cruelle. Le célèbre footballeur des années 60 et 70 Maman Duba Maxime Camara a tiré sa révérence ce mardi à Rabat pour ses partenaires du Afia et du Sidi national de l'époque Maxime Maëtien coéquipier modèle. La disparition du légende des stades c'est avec Omar Dieng. Des noms ont très souvent retenti lorsque les Guinéens fiers du passé glorieux de leur football invoquent l'âge d'or du sport roi en Guinée. Maxime Camara Petit Sori Chérif Suleyman Aliouké Tanjoléa et j'en passe. Ce que Maxime Camara l'as de l'aile gauche de ce quartier offensif a symbolisé est tout simplement ce que toute une nation a gardé comme mémoire et comme palmarès d'une équipe qui fut dotée à l'époque de la meilleure ligne d'attaque du continent. Les dribbles félins les passes royales et précises les centres adroits et bien dosés de Maxime à partir du côté gauche étaient en bonne place dans la partition du groupe. Joueur très collectif intelligent un baril moyen et plutôt technique Maxime était celui qui s'avère entrer en communion avec ses coéquipiers qualité qui ont germé quand il appartenait à l'université club de l'institut polytechnique de Conakry puis Wafia Football Club de Conakry 2 devenu un club d'envergure nationale et africaine au sature du CD national des années 70. Les hauts faits de gloire sont nombreux entre autres la grande finale de la 8ème édition de la coupe d'Afrique des clubs champions Campana 72 ou la rencontre Guinée-Zahir du Caire que plusieurs femmes ont présenté comme la finale avant la lettre de la Cannes de 1974 ou encore la qualification de la Guinée pour les Jeux Olympiques de Mexico en 1968 sont mémorables. Les centres judiciaux de Maxime pour Chérif pour Chérif Suleyman et Joléa ou les 1-2 de charme sur le côté gauche avec Petit Souris son meilleur ami quand celui-ci émigrait de l'aile droite aller à gauche pour se joindre à lui et percer la défense adverse ont souvent été la clé de voûte ayant servi à marquer les buts guinéens. Mais autant Maxime était un don de la nature sa carrière sportive n'a été aussi longue que celle de ses amis Chérif Suleyman et Petit Souris lui a été obligé de raccrocher pour un mal de genoux en 1975 et le triplé du Afia en 1977 le trouvera à la touche sa brillante carrière finit par la diplomatie où il est resté jusqu'à l'avènement de la Deuxième République qui le verra aller résider au Maroc comme protégé du roi aux côtés de son épouse Aminata Touré la fille aînée du feu président Ahmed Sekou Touré c'est là-bas ou même alité terrassé par la maladie qu'il ne tarissait de conseils et d'une vision lointaine pour les nouvelles générations du football guinéen avant de rendre l'âme ce mardi 29 mars 2016 à 1h du matin à Rabat Dors en paix Max pour les amis et que la terre de Guinée que tu rejoins dans quelques jours te soit légère La nouvelle est donc tombée comme un coup de coupe et raide à le monde du foot durement affecté par cette perte les sociétaires du Sili National et du Afia 77 se souviennent encore de leurs coéquipiers ils sont au micro de notre reporter Abdoulaziz Baldé C'est avec une profonde consternation que j'ai appris le décès de Kamara Moumoudba Maxime membre de l'équipe du Sili National et du Afia Football Club il est dans cette équipe depuis les années 70 le gaucher emblématique que la Guinée n'est jamais connu il fut un grand joueur il a résisté à la mort jusqu'à aujourd'hui il est mort paix à son âme et c'est un organe important de notre organisme qui s'en va parce que il n'est pas resté simplement le footballeur mais c'était aussi l'éducateur il était aussi cet homme stylé il était d'une éducation perfectionnée hier nuit quand on m'a téléphoné pour dire qu'il est décédé j'avais deux sentiments le premier sentiment c'est que c'est l'amertume parce que sincèrement c'est douloureux d'apprendre le décès de quelqu'un qui était cher mais d'un autre côté ça fait environ dix ans qu'il souffre et il a traîné donc cette souffrance là en dehors du pays en plus au Maroc personnellement moi je ne lui trouve aucun défaut sinon qu'il était un artiste du ballon rond et que la terre de Dieu qui est en tout cas lui soit légère C'est tout pour les infos merci de votre attention à demain Inch'Allah Sous-titrage Société Radio-Canada